On retrouve pour cette dernière partie notre président et son directeur sportif pour évoquer les enjeux de la saison 2021-2022 et parler du futur du club en compagnie de Christophe Schpar du Nouveliste. Bienvenue Christophe et puis merci pour ta présence ce soir. Salut à tous, merci à vous. Je te propose de donner directement la parole par rapport aux questions que tu avais prévues pour notre président et notre directeur sportif. On va commencer un peu avec la technique, avec le directeur sportif. On l'a déjà dit, on l'a déjà écrit, vous l'avez dit, il y aura certainement moins de moyens encore la saison prochaine par rapport à cette saison, vu les circonstances. En tout cas pas d'augmentation de budget. Alors comment est-ce qu'on peut faire mieux ou en tout cas aussi bien avec moins de moyens ? C'est un peu ton défi à toi Christophe ? Oui mais je pense que les défis on les aime ici donc ça fait partie un peu de la maison, de marcher aux défis. Et puis le but comme je l'ai déjà dit, c'est de continuer avec cette équipe-là, de regarder, d'essayer de garder en tout cas le maximum de joueurs. On pourra peut-être pas tous les garder mais en tout cas de garder la majorité. De regarder comment on va pouvoir compléter avec des éléments peut-être via des licences B, à regarder le marché, comment il va se comporter. Et puis par rapport à ça, de continuer sur cette dynamique qu'on a mis en place, que l'équipe a mis en place aussi d'elle-même, que Dany a mis en place avec le groupe. Et puis de dire, on va essayer de faire autant bien et puis peut-être si on l'espère, on se qualifie pour les playoffs. Parce que c'est toujours le but ultime, que tu finisses quatrième, sixième, septième ou huitième, c'est peu importe. Tu dois faire les playoffs et du moins que tu les fais, de faire un step supplémentaire pour ces playoffs-là. Ça c'est l'objectif pour le groupe en tout cas sportivement pour la saison prochaine. Donc concrètement, il ne faut pas attendre de nouveaux joueurs la saison prochaine ? Alors concrètement, il ne faut pas attendre qu'il y a des gros transferts qui vont être annoncés. Il ne faut pas attendre qu'il y a des gros noms qui vont débarquer à Graben. Parce que là, le but, c'est d'amener le bateau, de continuer le cap et de traverser cette tempête qu'est le Covid. Et puis de sortir avec le moins de dégâts possible sportivement. Et je pense, Alain vous le dira aussi, financièrement. Donc ça, c'est le but ultime. Et je pense de tout club, quand on voit Bern ce qu'ils sont en train de faire, quand on voit beaucoup de clubs. Il n'y a pas grand monde, honnêtement, qui vont engager à tour de bras. À part ceux, on a l'exemple de Viège, qui ont des contrats qui sont terminés, où il y a la majorité du groupe qui est en fin de contrat. Ou peut-être tu remplaces deux joueurs par un joueur et puis tu essaies de faire un équilibre avec le reste avec des jeunes. Donc ça, c'est un peu l'idée stratégique que les clubs mettent en place maintenant. Une question par rapport au partenariat avec Genève, qui a bien fonctionné ces dernières années. On sait qu'il a été un petit peu revu, qu'il est plutôt fait le même. C'est plutôt une collaboration avec un partenariat peut-être aujourd'hui. Mais quand on voit deux jeunes de Genève qui ont 20 ans, sauf un jour, c'est la semaine passée ou ces derniers jours, qui ont été prêtés à la Chaux-de-Fonds, la semaine passée. On peut se poser la question, pourquoi à la Chaux-de-Fonds et pourquoi à la Chaux-de-Fonds ? Et pourquoi à la Chaux-de-Fonds ? Vu les contacts que vous avez avec Genève ces dernières années ? Oui, je pourrais retourner à la question, pourquoi Connor Hughes est à Sierre ? Et puis, par exemple, à Ajoa, qui est le club partenaire, si on regarde bien dans l'historique de Fribourg. Mais là, comme tu le dis, c'est des partenariats qui sont des collaborations, en fait, si on veut simplifier le mot. On ne parle pas de la promotion où là, il y avait vraiment quelque chose qui a été fait de profond, quelque chose de vraiment concret pour amener une solution à un club qui était Genève Servette, mais via un projet qui appartenait à Chris Maxorlet. Du moment que Chris Maxorlet n'était plus dans le projet, ça a changé aussi les plans de la part de Genève. Et puis, nous aussi, on a vu d'autres plans aussi, en voyant l'évolution, en voyant notre public, on ne pouvait pas se permettre d'être, et ça, c'était clair dès le départ, un club ferme. Ça, c'était certain. Donc, par rapport à ça, il faut faire ton chemin. Il faut trouver des alliances et des collaborations, mais qui sont win-win. Donc, ça veut dire que c'est avec Fribourg cette année, c'est avec Genève aussi cette année. Donc, ça a été aussi avec, si on regarde la part de Benjamin, c'était aussi avec Langneau cette année, qui a prêté aussi une licence B. Donc, c'est toutes des choses qui se passent dans tous les clubs de Suisse League, où les clubs de National League travaillent correctement et puis avec intelligence pour aller placer des jeunes en formation dans ces clubs-là. Justement, le Valais, on perd chaque année beaucoup de jeunes talents qui partent dans les clubs de National pour finir leur formation. C'est un peu votre objectif de rapatrier ces Valaisans en Valais, après leur formation, en 20 ans, après la sortie des Junior Elite. Est-ce que tu arriveras cette année à sortir quelques noms, à sortir quelques talents, comme Benjamin Bonvin, par exemple, était passé, qui a été une bonne surprise ? Est-ce qu'il y a d'autres Valaisans, jeunes Valaisans, qui sont susceptibles d'arriver à 20 ans et puis de venir gratter quelques temps de jeu en Suisse League ? Alors, il y en a, mais on est dans une année un peu intermédiaire. Certains ont encore deux ans encore Junior, d'autres encore une année. Donc, on est en train de regarder, on est en discussion avec certains, on est en train de regarder aussi avec des clubs de National League s'ils sont prêts aussi à les libérer. Ça, c'est aussi une autre chose, de laisser un gars aussi venir s'entraîner ici. Donc, c'est des discussions qui sont en route, il y en a effectivement. Après, il faut qu'ils se testent, il faut qu'ils regardent si ça fonctionne, voir comment ils s'acclimatent. Donc, ils ont toujours leur match Junior parce qu'on sait que ces équipes-là comptent aussi sur eux en Junior. Donc, il y a un double défi là-dedans. Mais effectivement, c'est la réflexion qui est une réflexion, comme tu as déjà présenté aussi dans le cas du nouveliste, d'héritage qui va dans ce sens-là, effectivement. On a beaucoup parlé de Guillaume Asselin ces dernières semaines. Il a flambé avec Jeanette Savette. Évidemment, tout le monde s'enflamme un peu quand il marque quelques goals en National League. Aujourd'hui, tu crains de le voir partir ? Tu le crains de le perdre ? Aujourd'hui, il est en contrat avec nous encore pour la saison prochaine. Après, on sait que les contrats, comme je l'ai dit avant, se négocient bien avant le terme du contrat, bien entendu. Donc, nous, on aimerait continuer à construire, bien entendu, avec Guillaume. Maintenant, c'est des discussions qu'on aura très tôt dans la saison avec lui pour voir comment on voit le futur. Mais la saison prochaine, c'est clair que Guillaume fait partie des plans du HSR et est encore sous contrat. On sait qu'on peut le libérer un joueur. Éventuellement, ce n'est pas votre objectif de garder à tout prix un joueur qui aurait une chance de jouer en National League dès la saison prochaine. Il n'y a pas de raison de le bloquer s'il peut partir. De toute façon, il n'y a jamais de blocage. C'est toujours un projet. Est-ce que le joueur adhère et aussi l'organisation adhère avec ce joueur à un projet ? Donc, après, ça s'arrête là. Je veux dire, après, des discussions, on peut en avoir sur tous les joueurs, sur toutes les personnes, sur des gens du conseil d'administration, des partenaires. Donc, on sait très bien que ça peut aussi finir d'une autre direction. Mais à l'heure où on se parle maintenant, Guillaume est à Sierre. Petite question peut-être aux deux d'un point de vue sportif et d'un point de vue administratif aussi. On en a parlé quelques fois. Ce quatrième rang cette saison, est-ce qu'il n'est pas venu un petit peu tôt dans la perspective où le club doit grandir, mais grandir gentiment à son rythme ? Quatrième, c'est un résultat qu'on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas. Ce n'est pas venu un petit peu trop vite. Alors moi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui vient trop tôt. Il y a beaucoup de choses qui viennent trop tard, ça c'est sûr. Mais trop tôt, ça ne vient jamais trop tôt. Parce que sinon, on serait toujours resté en deuxième, troisième ligue parce que ce n'est peut-être pas assez tôt. C'est trop tôt pour monter d'une ligue. On est encore en première ligue, c'est trop tôt pour aller en MySport. En sport, tu prends ce que tu peux prendre. Je veux dire, l'équipe nationale, quand elles ont fait les championnats du monde, ils ont pris la médaille d'argent. Même que c'était peut-être un poil trop tôt pour aller chercher l'or. Mais je veux dire, on peut toujours regarder dans cette direction-là. Moi, je parle du principe que les gars, ils ont fait le job, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et après, chaque autre saison, c'est à refaire. Ce n'est pas parce que Berne est deux fois d'affilée champion suisse qu'ils vont être pendant dix ans champion suisse. Ce que je veux dire. Donc, ce que tu prends, tu prends. Et puis après, une nouvelle saison, c'est ça qui est beau dans le sport. Ça recommence tout à zéro. Tu ne peux rien planifier à l'avance au niveau de ton résultat. Tu ne peux que faire au mieux de ce que tu as chez toi sous la main. Mais le reste, ce n'est pas toi qui vas pouvoir influencer les autres organisations qui vont investir dans leur équipe. Ça, c'est sûr. Alain, justement, par rapport à toi. Ça nous encourage quand même par rapport aux décisions qui ont été prises en début de saison, par rapport aux décisions du budget qui est en lien direct avec l'équipe. Je pense que le fait d'avoir pu avoir cette quatrième place et puis quand même une quatrième place qui n'était pas grattée à la fin, si on regarde sur la saison complète, elle est largement méritée. Donc, c'est la preuve que le budget ne veut pas tout dire. On a quand même un groupe qui est très soudé. On a un staff technique qui suit bien l'équipe et puis on a pu progresser. Donc, pour l'avenir, même si on part sur un budget peut être peut être un petit peu plus bas parce qu'on reste prudent, je pense que l'objectif sportif est de faire en tout cas autant bien que cette année, voire un peu mieux. Après, comme l'a dit Christophe, ça peut être une année sans. On a vu des grosses équipes avec des gros budgets qui n'ont pas pu se qualifier ou se qualifier difficilement pour les playoffs. Donc, c'est le challenge du sport et puis on aime ça. C'est pour ça qu'on est là. Si on parle du principe que cette année entre Clotaine et Ajoa, il y aura très vincement un premier en National League. Donc, il y aura 13 clubs l'instant prochain en National League. Donc, en théorie, il ne restera plus qu'une place, plus qu'un ticket pour la National League. Est-ce qu'on peut envisager peut être à court, à moyenne échéance, une lutte à distance avec le H et Viège pour ce dernier ticket? Peut être sans oublier évidemment Olten et Ajoa qui sont aussi candidats. Il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je pense que jusqu'à présent, le club s'est toujours focalisé sur ses ambitions et ses objectifs. Puis, je pense que par rapport à l'infrastructure, par rapport aussi au niveau de jeu qu'on pourra proposer aussi avec la nouvelle patinoire, On doit travailler dans un bon sens, travailler le mieux possible et puis regarder ce qui se passe. Après, ça reste quand même la National League. C'est une société anonyme. Il y a beaucoup de règlements qui peuvent aussi changer. Il y a aussi des équipes qui risquent aussi d'avoir de la peine à rester dans cette National League qui sont toujours plus compétitives avec des budgets toujours plus grands, même qu'on parle de réduction de budget. Mais je pense que pour le faire, en tout cas, c'est ce qui a été défini par rapport à la Ligue, c'est d'augmenter les critères d'admission pour la National League. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Focalisons-nous sur ce qu'on peut faire, où on veut aller et puis après, on verra bien ce qui va se passer. On est d'accord, cette dernière semaine avec le projet Max Orlé, avec les ambitions, avec le projet Nouvelle Patinoire. Il y a de nouvelles ambitions au HECR et forcément, il y a une équipe qui n'aura pas la place pour les deux équivalisades en haut en National League. Aujourd'hui, on est d'accord financièrement, sportivement, au niveau de l'infrastructure. Viège a une bonne longueur d'avance sur vous, forcément. Comment faire pour combler ce retard par rapport à Viège assez rapidement dans les plus brefs délais, parce qu'il y a quand même urgence par rapport à ce dernier ticket de National League ? Pour combler la différence, c'est le projet de patinoire. On l'a dit tout à l'heure, avec l'infrastructure qu'on a actuellement, on pourra régater entre un budget de 3 millions, 4 millions. Maintenant, actuellement, on a 3,5 millions. C'est un peu la limite qu'on peut avoir. Si on veut grandir, on doit avoir une infrastructure. Après, je pense que l'exemple de Viège était aussi un bon exemple, parce qu'avec l'infrastructure, ils ont pu grandir, ils ont pu avoir des ambitions nouvelles. Après, il faut aussi comparer qu'en 2013, Viège était en l'ancienne Ligue B et on était en 3e Ligue. Donc, on a pu s'adapter chaque fois qu'on a fait une promotion. Et puis, je pense que les ambitions seront vraiment de pair avec l'infrastructure. Mais on regarde quand même, il faut le dire, on regarde aussi d'un œil ce qui se passe sur Viège. Et puis, on a parlé, on n'est pas envieux, mais on se réjouit en tout cas d'avoir une patinoire qui nous pourrait permettre d'évoluer. On est obligé d'aller dehors un petit peu plus loin toujours. Quand on fait du sport, quand on s'intéresse au sport, on essaie toujours de se projeter un peu plus loin. Dans le cadre d'une promotion du H et Viège en National League, parce que c'est quand même l'objectif du club à Valaisans, ils mettent les moyens. On voit bien au niveau de l'équipe la semaine prochaine. Est-ce qu'une promotion du H et Viège ici une année, deux ans, trois ans, est-ce que ça vous obligerait à revoir un petit peu votre philosophie et vos ambitions ? Le HECR qui était un peu partenaire quand même du H et Viège, est-ce qu'il devrait redevenir un club peut-être uniquement formateur, revoir un petit peu ses ambitions à la baisse si le club à Valaisans devait accéder à la National League ? Après, on va parler peut-être un peu du sportif, mais pour moi, c'est assez clair qu'au niveau de la formation, toute Valais doit se mettre ensemble pour la formation des jeunes, ça c'est clair. Après, on a une identité du club. L'exemple actuel nous montre bien que deux clubs de Swiss League très proches peuvent vivre. Nous aussi, comme je le répète tout à l'heure, si on a un budget comme on l'a actuellement ou légèrement supérieur, si on a une ambition de nouvel patinon, on peut aussi augmenter un peu les revenus. Donc, on peut avoir une équipe très compétitive en Swiss League et puis jouer les premiers rôles. Après, c'est vrai que le fait d'avoir un club en National League en Valais va prendre aussi pas mal de recettes publicitaires. Et là, au niveau sportif, Christophe, est-ce que le HVH constitue aujourd'hui un concurrent direct pour vous sur le marché des transferts ? Ou bien c'est une autre échelle et vous ne battez pas sur les mêmes joueurs parce que vous n'avez pas les mêmes moyens ? Non, à l'heure actuelle, on n'a pas honnêtement de conflit sur des joueurs qu'on a des vus dessus et puis qu'on serait en train de faire de la surenchère. On n'est pas du tout dans cette situation-là, bien entendu. Non, le climat est vraiment sain avec eux. Et puis, comme l'a dit Alain, eux font leur chemin. Nous, on fait le nôtre avec nos moyens qu'on a maintenant. Et puis, on l'a démontré qu'on peut être largement compétitif autant qu'eux sans compter de l'argent. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas de l'argent qui joue sur la glacée des joueurs avec du cœur et puis avec de l'envie. Donc, ça, on sait que ça a toujours été la force de Sierre. On n'a pas eu le facteur supporter, mais qui est à mon avis un facteur qui est beaucoup, malgré qu'on n'a pas une nouvelle patineur, mais qui est à mon avis plus haut que celui que Viège peut revendiquer. Donc, les cartes sont vraiment chez nous. Et puis, je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises dans le futur chez nous. Dernière petite chose, peut-être. Comment on voyait le HECR d'ici 2, 3, 4 ans ? Évidemment, ça dépend évidemment de tout ce qui est associé. Ça dépend de la patineur, ça dépend de ce qu'on va faire Viège. Mais le rôle du HECR dans ces prochaines années, qu'est-ce qui doit être le rôle du HECR ? Sportivement et financièrement et au niveau de son rôle ? Au HECR, c'est clair qu'on doit avoir une équipe compétitive. On ne peut pas se permettre d'avoir une équipe qui est en bas de classement. On l'a vu historiquement, c'est quand même compliqué de faire venir à la patineur. Mais le HECR, il y a le côté sportif. Il y a aussi le côté relationnel. La patinoire de Graben est vétuste. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un lieu de rencontre. Donc, notre priorité à très court terme, c'est de nouveau d'accueillir du monde à la patinoire, de pouvoir vraiment faire vivre des émotions de nouveau sur place à nos supporters et puis de grandir gentiment. Le planning était assez clair. Si on ne parle que de planning financier, c'était que le budget puisse augmenter en même temps que le projet de nouvelle patinoire. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut aller. Après, le projet d'infrastructure est vraiment prédominant pour la suite du sportif. Tu arrives à imaginer un HECR sans nouvelle patinoire ces prochaines années ? En tout cas, pour les prochaines années, il n'y a pas de choix parce que c'est vrai qu'on sait que le projet va durer 2024-2025. Donc, on ne sait pas le timing exact, mais jusqu'à présent, on a pu le faire. Et puis, on a pu aussi améliorer un petit peu la patinoire en changeant un peu les secteurs. Donc, on s'adaptera tant qu'on a la possibilité de jouer à Graben et que le projet est sur des bons rails. On fera tout le nécessaire pour continuer. On parlait tout à l'heure de joueurs et d'équipe. Je pense que le fait d'avoir une équipe qui est avec un groupe très soudé, une âme, les joueurs, ça intéresse aussi beaucoup de joueurs de venir. Il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté émotionnel. Et puis, je pense que si on arrive à grandir, à continuer à avoir des bons résultats, on pourra aussi attirer de bons jeunes et de bons joueurs aussi pour l'avenir. Et puis, on parlait de cet avenir, donc on n'a pas tellement parlé de l'effectif de la saison prochaine. Je ne sais pas si on a une annonce particulière à faire ce soir, Christophe ? Oui, une annonce particulière à faire puisqu'on parlait de reconduire un peu l'essentiel du groupe. En tout cas, les joueurs qui étaient que sur une année de contrat. Et puis là, on peut annoncer que Thibaut Monet a reconduit son contrat pour une saison supplémentaire. Donc ça, c'est un gros point pour nous parce que, comme je l'ai toujours dit, on avait envie de présenter vraiment surtout Thibaut et les autres aussi, bien entendu, mais au public Sierrois parce que Thibaut, c'était sa première saison, son retour en Valais, comme Goran l'avait vécu la saison d'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir présenter Thibaut, en tout cas en touche du bois, on espère, avec du monde à Graben. Et ça, c'est top. Et puis, la deuxième annonce, c'est quelque chose qui était longtemps dans les plans et puis qu'on a pu finaliser tout ça, c'est avec Eric Castonguay qui sera notre mercenaire pour les deux prochaines saisons et qui aura aussi à tâche une partie de son job sera dévouée parce que c'est ce qu'il rêve aussi, lui, dans sa projection future d'entraîner des jeunes. Et il sera aussi investi au sein du Mont Junior, chose qu'il a déjà fait cette année, mais qui sera vraiment une tâche à part entière aussi pour lui. Donc ça, c'est un gars aussi qui a amené vraiment beaucoup, beaucoup de choses positives dans ce jeune groupe. Quelqu'un qui a amené une personnalité vraiment hors du commun dans le domaine sportif. Et ça, c'est pas que moi qui le dit, c'est aussi les joueurs et les coachs qu'on a eu ici, que ce soit des coach assistants qui avaient eu beaucoup de professionnels. C'est un gars qui est hyper professionnel, qui est vraiment ce qu'on appelle une bonne personne et un bon exemple, que ce soit sur son côté combatif sur la glace et également à l'extérieur. Donc là, on est très content en tout cas d'avoir ces deux personnes qui continuent l'aventure avec les rouges et jaunes. Donc des superbes nouvelles, tu l'as dit, vraiment des bons types avec qui on a toujours, même en dehors de la glace, toujours plaisir d'avoir contact, de pouvoir les interpeller, discuter. Donc des gens hyper accessibles qui sont un petit peu comme nous, ce qu'on revendique à Sierre, en ville de Sierre. Peut-être une petite parenthèse par rapport à ces annonces. C'est vrai que de temps en temps, il y a des petites rumeurs qui passent, qui fuitent dans la presse. Ce qui est important de savoir, c'est que du moment que le HECR communique, c'est la communication officielle. Donc nous, on a pour habitude d'envoyer un communiqué de presse, on fait une newsletter à toute notre communauté et puis on diffuse sur les réseaux sociaux. Mais tant que nous, le HECR n'a pas pris les devants pour officialiser l'annonce, ça reste des rumeurs. Donc ça permet de discuter un petit peu, mais tant que ce n'est pas confirmé, nous, on a l'habitude de la confirmer officiellement du moment que c'est signé. Même que Christophe est le courant des fois. Donc on sait qu'il y a Christophe qui est assez à l'affût. Il ne dit jamais rien. Il ne dit jamais rien, il ne dit pas, il ne dit pas. Mais à part ça, les rumeurs, ça fait aussi parler. C'est exactement ça, il n'y a souvent pas de fumée sans feu, on le dit. Et puis il n'y a rien de pire que quand on parle plus de club. Donc non, ce n'est pas du tout de loin pas un reproche, c'est juste que pour officialiser la chose, c'est vrai qu'il y a le canal HECR qu'on entretient via notre newsletter et puis les réseaux sociaux. Merci Christophe pour ta présence. Merci à toi, merci à vous. Et puis merci pour tes articles tout au long de l'année. On est très suivi par le Nouveliste également et puis je te remercie pour cette visibilité qui est aussi importante pour nos partenaires et puis aussi pour l'euphorie des fans. Surtout cette saison qui était tellement particulière, je pense que les médias ont joué, tous les médias partenaires du club ont joué un très grand rôle. Et on a parlé tout à l'heure du streaming mais il y avait aussi le fait d'avoir des partenaires médias qui étaient tout le temps là, même à l'extérieur. On s'est croisé aussi plusieurs fois les matchs à l'extérieur. Je pense que c'était très important pour garder aussi ce lien. Merci à vous. Merci à vous.